Merci. Mes excuses aux députés de London Nord-Centre, mais c'est le temps des déclarations de députés. Le député de Brampton-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Être un élu dans la belle ville de Brampton me permet de visiter et appuyer plusieurs initiatives de la Ville. J'ai eu le privilège d'appuyer des initiatives qui ont amélioré la société, par exemple la cueillette de sang et de plasma, ainsi que d'autres initiatives qui appuient la vie active par le sport. J'ai appuyé un tournoi de hockey, un tournoi de hockey sur le gazon et d'autres. C'est bien de voir les membres de la collectivité se rassembler pour voir ses aptitudes, le travail acharné des participants. Madame la Présidente, grâce à la diversité de Brampton, j'ai aussi pu m'immerser dans différentes cultures mondiales. J'ai célébré le Navratri récemment, un festival dans ma collectivité. J'étais aussi là pour la célébration du patrimoine latin. Nous avons plein de belles occasions de montrer les différentes cultures dans ma ville. Et beaucoup d'initiatives sont organisées à Brampton. Merci, Madame la Présidente. Déclaration de députée, députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Hier, nous avons été horrifiés d'entendre un autre féminicide dans notre ville. Cinq personnes, incluant trois enfants, sont morts. Une collectivité est en deuil. Ces décès ont été inclus dans les données d'un registre qui disent que 46 femmes ont été tuées par leurs conjoints depuis le début de l'année. L'an dernier, c'était 52. Et pourtant, le gouvernement Ford refuse de reconnaître la violence conjugale comme une épidémie, l'épidémie qu'elle est, ce qui a mené au meurtre de plusieurs femmes. Le gouvernement Ford a démantelé la table ronde sur la violence faite aux femmes aussitôt qu'il a été élu en 2019, faisant en sorte qu'il n'y a plus d'organes pour identifier les ressources nécessaires pour prévenir la violence conjugale. Le gouvernement a ignoré les demandes d'un financement approprié pour les refuges pour femmes et organismes qui appuient les victimes, les survivantes plutôt. Je suis fière que la Ville de London fasse partie des 63 collectivités qui ont déclaré la violence conjugale comme étant une épidémie, que ce soit le féminicide qui forme enfin le gouvernement à faire de mal. Merci. Déclaration de député de Glengarry Prescott-Russell. La semaine dernière, c'était la semaine des PME, et j'aimerais remercier de féliciter toutes les PME de Glengarry Prescott-Russells et de la province. J'étais propriétaire moi-même de PME, et je sais que ces dernières, ou c'est les entreprises avec moins de 100 employés, jouent un rôle important en Ontario. Ils forment 98 % des entreprises de la province et emploient plus de 2 millions d'Ontariens et ontariennes. D'entreprises familières, manufacturières, ces PME sont essentielles pour la réussite économique de l'Ontario, et on ressent leur impact partout dans la province. Les propriétaires de PME donnent beaucoup à leur collectivité. Ce sont eux qui commanditent les ligues sportives et les différents événements, et je voulais saisir l'occasion de remercier toutes les PME de ma circonscription. Sur un autre mot, je voudrais féliciter la SEO, la Société économique de l'Ontario, pour l'organisation du gala Amétis, édition 2023, qui aura lieu le 8 novembre prochain à Ottawa. Je ne pourrai malheureusement pas être présent au gala, dû à mes engagements avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je sais qu'au cours de cet événement, nous applaudirons et récompenserons des gens d'affaires, des propriétaires d'entreprises, des employeurs, ainsi que d'autres personnes ou organismes ayant contribué à l'essor de l'économie franco-ontarienne. Je tiens à les féliciter et les remercier pour contribuer à l'essor de l'économie franco-ontarienne. Merci. C'est avec tristesse que je prends la parole pour parler de la mort de cinq personnes, incluant trois enfants, un enfant de six ans, entre autres, qui ont été tués par féminicides à Sainte-Marie. Toutes mes condoléances aux amis et à la famille des victimes et aux députés de Sainte-Marie, qui, j'en suis certain, aident sa collectivité à se remettre de cette tragédie. En 2022, à chaque sept jours, une femme ou un enfant a été tuée en raison d'un féminicide. Pensez à ces pertes. Nous les comptons, ces féminicides, parce qu'il est important de marquer la perte de vie tragique pour sonner l'alarme et encourager les gens à travailler contre ce fléau. Le Premier ministre a la responsabilité de montrer un leadership et pour mettre fin à ces féminicides. Il faut agir. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez déclarer le féminicide comme une épidémie en Ontario. En 2023, au début de l'année, la ville d'Hamilton l'a fait et 55 municipalités dans la province l'ont fait aussi. Monsieur le Premier ministre, veuillez montrer à ces survivantes qu'elles ne sont pas seules à Hamilton. Le groupe de travail pour les femmes agressées rassemble 28 organismes qui travaillent avec les femmes et leurs enfants et qui offrent ce message. Nous savons qu'il faut une communauté pour aider les gens qui font face à la violence. Nous voulons que les victimes sachent qu'elles ne sont pas seules. Il y a les services nécessaires pour vous aider. Veuillez parler lorsque vous vous sentirez capable de le faire. Député de Mississauga-Lakeshore, assalamu alaykoum, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prendre la parole pour reconnaître le mois du patrimoine islamique et de reconnaître la contribution des musulmans canadiens dans différents domaines. Cela inclut l'imam Sheik Abraham Hussein, Rabadoula Amalan, aussi de ma circonscription. Sheik Abraham est un leader, un chef de file dans son domaine. Il a fondé Sula, qui vient du mot arabe « sou » qui veut dire faire la paix. et c'est ce que Sheik Abraham fait, c'est la promotion de la paix et de la réconciliation et d'avoir un impact positif sur la société. Il travaille sur la résolution de litige. Il a lancé aussi son premier livre, un guide de réconciliation musulmane pour devenir de meilleurs créateurs de paix. J'encourage tout le monde à le lire. Je suis fière de commanditer la réception de Sheik Abraham cet après-midi. Je vous encourage à vous joindre à nous pour célébrer le mois du patrimoine islamique. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député d'Ottawa-Centre. Merci, M. le Président. Moi aussi, je prends la parole tout comme mes collègues afin de faire un deuil collectif des cinq personnes qui ont perdu la vie à Sainte-Marie et reconnaître que nous avons la responsabilité ici en cette Assemblée à tendre la main à quiconque vit dans un foyer violent. Malheureusement, M. le Président, la police d'Ottawa vient de confirmer qu'il y a eu une augmentation à deux chiffres dans les accusations portées en matière de violence conjugale dans la région d'Ottawa et de Gatineau. Il y en a 300 de plus cette année. Les policiers doivent intervenir de plus en plus dans ces foyers violents. Un refuge à Ottawa, Corner Store, a dû renvoyer 360 personnes qui se tournaient vers ce refuge pour obtenir de l'aide parce que le refuge fonctionne à pleine capacité. Il y a aussi un organisme qui s'appelle Shelter Refuge qui a vu une augmentation de l'utilisation de ces services à double chiffre. Envoyons un message de cette Assemblée que la violence conjugale est maintenant une épidémie. Soyons d'accord avec le rapport du comté de Renfrew et attribuons les fonds nécessaires aux organismes de nos circonscriptions afin que les femmes sachent que vous pouvez quitter un foyer violent, que nous vous appuyons et que nous croyons que vous avez le droit de vivre dans une vie sans violence. Merci. Déclaration de député, député de Renfrew et Pissing Pembroke. Comment est-ce que quelqu'un qui est connu comme Matt Dogg peut être vu comme quelqu'un de gras de violon dont vous voulez vous éloigner ? mais c'est le surnom de Bob Ronson qui est rempli de compassion. Il est un de mes amis et un mentor. Depuis mon arrivée ici, il a eu une carrière politique de 45 ans au palier municipal, provincial et il a aussi siége au Sénat. Si vous passez 45 ans en politique, vous avez beaucoup à dire et la majorité des gens feront exactement ça mais Bob Ronson a été encore plus loin. Il a écrit un livre qui s'appelle « From Matt Dogg to Senator ». Ce sont ses mémoires et l'ancien premier ministre Mike Harris a dit que c'était une excellente lecture. Je suis d'accord avec lui et j'encourage tout le monde ici à se trouver une copie. J'offre aussi la possibilité d'écouter M. Ronson parler de son livre et de la façon dont il l'a écrit à une réception qui sera tenu au Club Albanie le 14 novembre. Ce sera une belle occasion d'entendre de première main les histoires d'une expérience unique et spéciale incluant les hauts et les bas de sa carrière. Je serai là et j'encourage chaque député à se joindre à moi à 17h45 pour une soirée qui sera incroyablement intéressante. Merci. Déclaration des députés et députés de Alderman Norfolk. Merci, M. le Président. Alors que novembre arrive, nous nous tournons vers ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour leur pays et nous rendons hommage à ceux qui ont servi et servent encore aujourd'hui. Le souvenir devrait toutefois perdurer au cours de l'année. et j'aimerais remercier des groupes de ma circonscription qui travaillent quotidiennement pour s'assurer que l'on se souvienne à chaque jour. Je suis allée au 95e anniversaire de la Légion 125 dans ma circonscription. Je suis aussi... La Légion 158 était aussi présente. Il y a eu aussi le projet bannières qui a été mis en branle. Des bannières ont été levées pour l'agent de la PPO qui ont perdu leur vie. À Jervis, ces projets bannières en est à sa 5e année. En septembre, la voix des anciens combattants du Canada ont levé plus de 120 drapeaux pour honorer les anciens combattants qui ont été perdus. Au cours des prochains jours, tous les membres des Forces armées seront dans nos magasins pour participer à la campagne du Coquelicot. J'y participerai moi aussi de nouveau et j'encourage chaque député de le faire aussi. Applaudissements Déclaration de députés pour le député de Simcoe Gray. Applaudissements Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour les membres de mon comté. C'est le centième anniversaire du prix Nobel qui a été remis au Dr Banting, un docteur de ma circonscription. Il a été le premier Canadien à obtenir le prix Nobel et c'était aussi le plus jeune. Il avait 32 ans, le plus jeune à jamais recevoir le prix Nobel. Je suis très fière de dire que la ville s'est rassemblée et a maintenu un établissement qui était très important pour lui. C'était un artiste ainsi qu'un ancien vétéran. Il a reçu la Croix des héros en tant que membre des forces armées de l'équipe médicale des forces armées et il a passé du temps avec le groupe D7, Dayjax. Lui et son ami ont découvert l'insuline en 1921 et sa production a changé la vie de milliers sinon de millions de personnes dans le monde. Il a vendu le brevet pour un dollar à l'Université de Toronto. Les fonds ont été réutilisés pour s'assurer d'aider les gens partout dans le monde et dans le pays. Le Dr. Banting a sauvé la vie de plusieurs personnes dans la vie et nous a rendu très fiers. Merci et joyeux anniversaire. à l'insuline en 1921. Merci. 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 M. le Président. C'est toujours un privilège de prendre la parole ici dans cette chambre et aujourd'hui en célébrant une organisation bien aimée à Windsor, l'hospice, les soins palliatifs qu'ils offrent à la communauté dirigée par Nancy Rockenheimer. C'est un pilier de soutien pour nos familles en cette période de deuil. Cet organisme caritatif et Charlie qui est bien connu a mené les activités de levée de fonds en coordination avec télévision Windsor pendant plus de 20 ans et ce fut la meilleure année l'année dernière enlevé plus de 100 000 $ et c'est 1,5 million de dollars durant les dernières années. Ces fonds, c'est extrêmement important d'appuyer les soins aux patients, les rendez-vous et les programmes de bien-être. Mais la campagne est de trouver 10 personnes pour donner 10 amis donnant 10 $ et moi, j'ai pu le faire ici dans cette assemblée et à ses amis, je les remercie avec plus de 400 000 $ pour des soins hospitaliers et des soins palliatifs pour appuyer trois nouveaux lits et un à Erie Shore, Livington et je suis fier de notre engagement continu par notre gouvernement envers les soins palliatifs et merci à toute l'organisation et tous leurs dirigeants qui ont mené une campagne à succès cette année. Cela conclut la période des déclarations députées de ce matin. de ce matin. Merci. 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 Merci.